moi la famille connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous la famille ça va connectez vous si vous ne vous connectez pas en couple direct bonsoir connectez vous si vous ne vous connectez pas j'arrête de dire connectez vous et partagez nos directs bonsoir Léa c'est comment ça va partagez nos directs si vous m'entendez envoyez les coeurs mais si la barre ne monte pas haut je vais en aller on dirait pour faire ça demain partagez nos directs bonsoir tout le monde si vous m'entendez envoyez moi les coeurs si vous m'entendez envoyez moi les coeurs si vous m'entendez envoyez moi les coeurs partagez nos directs ah Léa partagez nos directs c'est que j'étais un peu pris là j'étais un peu pris donc du coup il fallait que je finisse avec ce que j'avais à faire bonsoir mais comme j'ai promis hier de faire le direct aujourd'hui je le fais néanmoins bonsoir à tous mes gens merci pour les coeurs merci beaucoup bonsoir à tous mes gens partagez au maximum on n'a pas encore dix personnes merci pour les coeurs merci vraiment beaucoup aujourd'hui on va parler pour ceux qui ne sont pas là vont perdre on va parler de l'infidélité et je ne serai même pas déjà très long on va parler de l'infidélité aujourd'hui mais si c'est que ça descend je vais garder ça pour demain ou après demain donc aujourd'hui on va parler de l'infidélité si vous ne partagez pas tant pis moi je ne peux pas faire un direct avec quatre personnes je ne peux pas Léa partage dans les groupes je ne vois pas il faut partager dans les groupes je ne vois pas de partage si vous ne partagez pas tant mieux demain je vais faire un autre direct je vous ai promis je vais vous faire un direct sur l'infidélité vous savez que tout le monde a des problèmes d'infidélité tout le monde et tout le monde veut bien entendre la partie là parce que c'est la partie la plus importante donc si vous ne partagez pas le direct vous n'allez pas écouter la bonne nouvelle je vais vous parler de l'infidélité sur toutes ses formes l'infidélité sur toutes ses formes donc partagez nos directs nous sommes seulement à cinq personnes merci pour les coeurs partagez nos directs je ne vois pas de partage comment je vais faire nos directs avec cinq personnes partagez nos directs vous n'allez pas faire nos directs avec cinq personnes vous allez perdre la bonne nouvelle je n'ai pas assez de temps j'ai presque pour 20-25 minutes mais comme je vous ai promis que je vais faire nos directs aujourd'hui merci bonjour Raymond partage nos directs aujourd'hui je vais vous parler de l'infidélité mais je ne vais pas mettre long vous savez bonsoir Marcel Marcel Djounel vous savez ce que c'est que l'infidélité ? qui peut me répondre ? qui peut me dire ce que c'est que l'infidélité ? l'infidélité c'est pour commencer d'entrer de jeu l'infidélité c'est l'incarnation de la trahison sur toutes ses formes bonsoir Esther l'infidélité il faut bien retenir ça l'infidélité c'est l'incarnation de la trahison sur toutes ses formes ça veut dire que l'infidélité parfois tu vois quelqu'un c'est quelqu'un qui te caillit l'autre en l'autre regardant dans les yeux c'est quelqu'un qui détruit l'autre qui détruit l'avenir de l'autre parce que quand tu as été déçu tu es chamboulé dans le monde dans le monde que tu vis ou pour que tu n'arrives plus à recoller les morceaux pourquoi ? parce que tu as été touché et choqué c'est ça l'infidélité l'infidélité c'est que c'est l'incarnation de la trahison sur toutes ses formes donc toutes ses formes vous savez on improvise pas l'infidélité ça ne s'improvise pas donc on ne marche pas comme ça subitement on commence à faire l'infidélité c'est un état d'esprit donc les gens sont nés comme ça mais à un moment donné dans des grands pays l'infidélité devient on soit dans le corps professionnel médical parce que en général l'infidélité c'est quelque chose de c'est parfois des personnes qui n'ont pas c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques l'infidélité c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques parce que en réalité quand une personne ne t'aime pas ne t'aime plus il ne faut pas forcer l'amour il y a ce qu'on appelle l'enveloppe d'amour parce qu'il faut toujours éviter ce qu'on appelle les guerres et le couple les guerres et le couple c'est des choses qu'il faut éviter quand tu vis avec une personne et que la personne ne t'aime plus honnêtement il faut partir parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour a des fonctions l'amour a des fonctions c'est à dire quelqu'un aime quelqu'un pour une raison peut être pour couvrir les blessures d'enfance parce que tu veux un amour inconditionnel et tu veux être accompagné par une personne qui peut t'aider aussi intellectuellement parce que tu veux être en sécurité c'est ça qu'on appelle les fonctions de l'amour oui alors quand ces choses-là ne marchent plus dans un couple il n'y a plus cette complicité-là il n'y a plus cette cohésion-là ça fait qu'automatiquement il y a infidélité parce qu'il y a une personne qui n'aime plus l'autre il y a une personne qui n'aime plus l'autre mais généralement il y a des gens qui préfèrent souvent vivre dans cette souffrance-là parce qu'ils se laissent entraîner par leur conscience pourtant est-ce que j'aurai encore l'amour demain ça serait un problème d'angoisse la personne se pose des questions la personne a peur de se séparer de son mari ou de sa femme sachant bien que il n'y a plus rien entre eux c'est ça qui pousse à l'infidélité mais néanmoins l'infidélité comme je vous ai dit c'est l'incarnation de la trahison sur toutes ses formes dont on improvise pas ça ça veut dire qu'on est presque on peut dire qu'on est presque infidèles c'est-à-dire les hommes infidèles sont nés comme ça les gens qui supportent l'infidélité les personnes qui supportent l'infidélité c'est des personnes vous savez au fur et à mesure que le couple le couple vieillit au fur et à mesure que la relation vieillit il y a malgré la guerre qu'il y a entre dans un couple il y a aussi des liens qui se tissent ce qui veut dire que parfois certaines personnes n'arrivent plus à vivre ensemble mais il y a un lien qui est là, c'est comme un secret elles ne savent pas ce qu'il les retient mais c'est le fait parce qu'ils ont vécu longtemps vous voyez ? parce qu'ils ont vécu longtemps or l'amour bonsoir Victorine l'amour ils ont vécu longtemps et quand la guerre s'installe dans un couple on oublie toujours des petits détails parce que quand il y a déjà problème dans un couple il y a quelque chose qui ne marche pas soit c'est l'incompréhension soit il y a une personne qui a grandi plus que l'autre c'est-à-dire une personne qui a grandi plus que l'autre qui a eu un peu plus d'expérience soit il y a une personne qui ne se retrouve plus avec l'autre ça fait problème ça fait que la personne qui avec toi ne t'aime plus elle sera obligée de partir d'aller chercher ailleurs d'aller chercher une conquête nouvelle parce que ça ne va plus avec toi et la personne te quitte parce qu'elle se dit qu'elle va aller trouver mieux ailleurs parce que l'infidélité ça sort de plusieurs endroits ça quitte parce qu'on commence de l'amour pour arriver au niveau de l'infidélité et quand une relation finit la relation ne finit jamais le même jour une relation ne finit jamais le même jour la relation finit parfois un an à l'avance un an parfois ça peut être deux mois trois mois en arrière c'est-à-dire que la personne t'a quitté depuis mais juste que la personne cherchait peut-être voulait se rassurer mon soeur patricia juste que la personne voulait se rassurer que quand elle va te quitter alors elle va partir elle sera peut-être en sécurité donc vous arrêtez de vous plaindre souvent dans le vide et il faut toujours être conscient de ses actes si tu es face à un homme qui te quitte qui veut te quitter il faut te poser des questions regardez comment ça pourquoi est-ce qu'il veut me quitter qu'est-ce qui ne marche pas parce qu'un homme ne peut pas te quitter pour rien personne ne peut accepter quitter là où c'est bien pour aller là où c'est mauvais donc quand une personne dans un groupe a déjà les intentions de laisser l'autre ça veut dire qu'il y a problématique alors parfois le problème est souvent à côté mais on cherche loin on pense seulement que non la femme veut partir dehors parce qu'elle a un autre homme or peut-être la femme veut partir parce qu'au début ce que tu faisais au début tu ne fais plus ça peut-être au début vous vous entendez très bien et à un moment donné il y a une compréhension au début elle se sentait en sécurité et qu'à un moment donné elle n'est plus en sécurité il y a toujours quelque chose et c'est les choses c'est les éléments qu'on néglige et on commence à parler que non elle veut me quitter parce que je n'ai pas l'argent parce qu'elle se plaint de ceci c'est pas toujours ça parce que avant l'amour même si c'est que tu aimes quelqu'un pour de l'argent même si tu aimes quelqu'un pour l'intérêt matériel l'amour même d'abord a toujours des choses la femme est attirée par quelque chose même l'homme la femme peut être attirée par toi parce que tu es peut-être intellectuelle elle se rend compte que si elle s'associe avec toi elle va profiter de ton intellectualité pour pouvoir s'en sortir la femme vient à côté de toi parce qu'elle veut se sentir en sécurité avant que les affaires d'argent et le reste arrive toujours donc la coquille du couple c'est ça parce que le couple a une coquille qui est telle que quand ça ne marche plus bien entre vous là parce qu'il y a des compréhensions il ne faut pas forcer c'est c'est quelque chose de c'est comme la mathématique c'est une exactitude parce que l'amour est égal à 1 plus 1 égale 2 il n'y a pas 1 plus 1 égale 1 demi ou bien 1 95 l'amour c'est comme la mathématique il n'y a pas d'à peu près un amour il y a des filles il y a des hommes aussi qui sont bien avisés à l'avance que cette personne ce n'est même pas mais ils font le forcing quand on les parle ils te prennent pour leur ennemi mais préfèrent souffrir c'est pour ça qu'il faut éviter les guerres de couple tu ne peux pas faire la guerre avec une personne qui ne t'aime plus tu ne peux pas faire la guerre tu vas l'arrêter tu vas déchirer les habits tu vas casser tout dans la maison ça ne va rien changer la personne ne t'aime plus et on n'aime pas dans la tête on aime ici envoyez-moi d'abord les coeurs s'il vous plaît ce sont mes coeurs envoyez-moi les coeurs envoyez-moi les coeurs donc c'est ça qu'on appelle beaucoup de personnes comme chez nous en Afrique c'est comme un forcing c'est comme un forcing parce que l'amour en Afrique c'est vrai partout dans le monde c'est un problème d'intérêt mais l'amour l'amour d'intérêt ne peut pas être comme l'amour vrai l'amour par intérêt ne peut pas être comme l'amour vrai c'est qui Jésus c'est ça ? un homme qui a ses moyens et toi la fille qui va pour l'escroquer tu vas pour l'escroquer dans sa tête c'est qu'il a ses moyens et avec ses moyens il peut acheter n'importe quelle femme et alors tu vois un homme comme celui-là ne peut pas être stable en amour parce que tu vas partir tu vas commencer à faire parce que chaque personne aime une personne chacun que tu sois multimilliardaire que tu sois une star peut-être que vous allez voir comme et tout sous le bien Lionel Messi il y a beaucoup de femmes qui viennent vers eux beaucoup de femmes qui sont complètement belles même mais parmi ces femmes-là il y a une femme que son coeur bat son coeur est attaché par contre il y a l'opportunité de coucher avec autant de femmes qu'il veut mais son coeur est quelque part et parfois même tu es supplie que non la femme même qu'il a choisi est moins belle que les femmes qui courent derrière lui parce que c'est le coeur il ne faut pas faire les aventures quand tu veux vivre quand tu veux vivre le vrai amour il faut t'asseoir et prendre du temps il y a beaucoup de il y a des petites astuces comme ça pour connaître un homme qui est vrai un homme qui te correspond parce que généralement nous en Afrique c'est que pour les femmes c'est quand on a l'argent qu'elle dit qu'elle aime l'homme tu n'aimes pas cet homme-là parce que tu aimes pour l'argent et tu n'as pas plus le temps tu n'as pas plus le temps de te concentrer de regarder vraiment d'être sur l'aventure dont tu vas t'engager c'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois il y a toujours des problèmes de divorce et des cris parce que lorsqu'une fille voit un mec en Afrique qui a un peu d'argent elle se lance bêtement sans réfléchir parce que le monsieur a l'argent alors pour elle elle est sûre qu'elle a trouvé son âme soeur en fait elle a trouvé l'homme de sa vie or une raison comme ça elle ne peut aller nulle part je peux vous expliquer ça scientifiquement elle ne peut aller nulle part il y a des astuces très simples et même l'amour à un moment donné ça correspond avec les signes zodiaques il y a des filles qui ne prennent pas la peine le temps de demander à son mec tu appartiens à tel signe zodiaque tu es de tel machin machin il y a des filles qui ne prennent pas le temps comme ça même des hommes bien sûr ces choses-là marchent des pères c'est des petites choses qui font que tu sais que non avec ces messieurs-ci ou bien avec cette femme si je peux aller ensemble avec elle et je m'en sors parce qu'il y a la complicité il y a l'intellectualité il y a l'assurance l'assurance n'est pas toujours financière ça dit tu peux poser un acte le mec pose aussi un geste qui te prouve que non il est prêt à t'assumer sans passer par des moyens sans t'offrir un cadeau bon mais maintenant puisque l'amour est par intérêt ce qui fait donc à un moment donné vous vous lancez comme ça sans connaître avec qui vous lancez après ça devient un problème des fidélités et je vous rappelle encore je sais ce dessus bien sûr on n'improvise pas les fidélités on n'improvise pas donc tu dois marcher en route comme ça et aller faire les fidélités c'est quelque chose qu'on programme bien sûr c'est quelque chose qu'on prend on programme même quand ton mari couche avec ta soeur là c'est parce qu'il a programmé ça il a programmé il n'a pas improvisé que non du coup c'est quelque chose qui est programmé donc pour que vous ne tombez plus pour que vous ne tombez plus dans ces pièges là quand vous engagez une relation ce n'est pas des grandes choses c'est des petites choses qui marquent qui séduisent qui te font comprendre qu'avec cet homme ou avec cette fille si je me lance je sens qu'il y a quelque chose qui nous rapproche peut-être intellectuellement peut-être elle va me couvrir le vide que je n'ai pas ressenti dès l'enfance dans ma jeunesse parce que ça joue toujours un rôle les blessures de l'enfance les blessures de l'enfance beaucoup de femmes même des hommes vont vers des filles parce qu'il veut couvrir ses blessures d'enfance les déceptions qu'elle ou bien qu'elle a eu dans son enfance ça joue un rôle bonsoir 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 Jessica donc avant de vous lancer dans les relations pour que vous ne subissez pas vous ne subissez pas après prenez le temps d'observer qui est devant vous n'allez pas bêtement par l'intérêt parce que le mec a la voiture parce que la femme a la voiture comme parce que la femme travaille il faut que je me lance vers la femme comme ça ce n'est pas par amour tu le fais par intérêt tu le fais par intérêt il faut toujours prendre le temps c'est pas la guerre c'est pas parce que comme tu as couché avec l'homme aujourd'hui tu as couché avec lui hier ça veut dire qu'automatiquement il est ton mari il est ton gars si c'est que tu peux coucher avec un homme toi tu prends du plaisir mais lui ne t'aime pas c'est pas parce que tu as pris du plaisir que toi tu vas improviser le mariage mais tu vas improviser l'amour non tu vas pas parce que non m'a couché avec toi tu as eu les sensations fortes tu as apprécié que tu vas tellement t'accrocher que c'est ton gars non parce que là toi même tu n'es pas sûr ça c'est même même jusque là ce n'est pas l'amour c'est juste que tu as c'est juste que tu as eu du plaisir mais tu as eu du plaisir mais quand tu vas te revoir après toi même tu vas te te rendre compte mais ce gars il fait bien l'amour mais quand tu vas voir peut-être il aura des comportements des gestes qui vont faire à ce que à ce que tu tu regrettes plus tard parce que c'est très récurrent je vois c'est devenu comme un défilé ou un défi je vois à chaque instant une fille à moins de 6 mois elle avec un mec après elle avec un autre mec pareil pour les mecs à chaque instant c'est devenu une histoire de fondication parce que les gens ne prennent pas le temps de se regarder et de regarder la personne qui est en face le véritable amour existe encore ça existe ça existe si tu mets en pratique ce que je te dis tu sais nous vivons dans le monde moderne là où il y a la star mania il y a tout parce que on fait des choses parce que maintenant les gens vivent plus plus que les gens vivent plus au rythme des autres quand ma copine a eu un mec et que moi je n'ai pas un mec et on se mord de moi parce que tout le monde a des petits problèmes on se mord de moi on dit que je suis comme ça que j'ai la poisse alors le premier venu tu vas te lancer parce que tu veux faire plaisir aux gens qui bavardent qui te mettent de la pression tu n'as aucune pression dans ta vie parce que c'est toi qui va vivre avec ton homme et avec ta femme tu vas pas t'engager dans une histoire que tu vas faire plaisir aux gens pendant 2 mois 3 mois ça meurt le vrai amour existe encore il y a encore des compatibilités parce que même un amour dans une relation il y a la compatibilité laisser les machins qu'on dit la soirée qu'on apprend à aimer on apprend pas à aimer on apprend pas à aimer l'amour c'est comme ça là c'est ici on apprend pas à aimer tu peux tomber amoureux d'une personne amoureuse ou amoureux d'une fille mais ça ne veut pas dire que tu dois te lancer directement il faut d'abord t'abstenir c'est pour ça vous voyez souvent parfois des femmes blanches elles cousent avec toi elles t'embrassent bien elles t'invitent partout mais quand tu veux te demander en bas elle te dit que non elle te dit je t'aime bien j'aime bien être avec toi mais bon moi j'ai mon mari il m'a rien faire mais toi tu es convaincu que non elle t'aime elle t'aime beaucoup et tout ça non elle te permet de tout faire en sortie vous buvez la paix sur mec et tout ça mais quand tu veux te demander à moi te dis que non honnêtement je peux pas trahir mon mari parce qu'il m'a rien faire c'est ça qu'on appelle l'amour mais toi tu es convaincu que non elle t'a amené en boîte de nuit elle a résolu ton problème elle a fait ci ou ça elle t'aime au bout non elle ne perd pas la tête elle parle même avec toi vous partez partout si possible même vous pouvez aller à l'hôtel vous dormez ensemble mais elle a son nom qu'elle aime la femme apprend moi je me dis que apprendre à aimer c'est des mots qui sont trop forts parce que l'amour c'est quelque chose de naturel l'amour c'est naturel l'amour c'est un état d'esprit tu ne peux pas apprendre à aimer quelqu'un que tu n'aimes pas tu ne peux pas bonsoir Kobando donc je suis encore de vous expliquer que dans des relations quand ça ne donne plus quand un homme ou une femme n'est plus avec toi ça ne sert à rien de force il faut le laisser il faut le laisser même Dieu ne peut rien faire dedans ça veut dire qu'il y a quelque chose parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait à ce que vous arrivez au niveau des problèmes il y a des femmes que elles se décident de faire quitter tu donnes souvent 50 000 tu montres à 100 000 tu montres à 150 000 mais tu es stupéfait que elle va dehors avec un homme qui a même moins de moyens que toi elle se sent à l'aise là-bas parce qu'elle t'a quitté il y a quelque chose quelque chose a fait qu'elle quitte elle quitte à côté de toi c'est pareil pour l'homme quand l'homme ne t'aime plus quand l'homme ne t'aime plus il faut éviter les grès de couple parce que c'est le coeur qui aime c'est la tête qui réfléchit la tête réfléchit chaque chose est dans le coeur dans le coeur dans le corps a une place elle joue un rôle c'est vrai que le coeur est là pour pomper le sang mais entre temps aussi c'est le coeur qui capte l'amour le coeur capte l'amour c'est quelque chose c'est un système vite fait les yeux ont vu les yeux ont frappé ça tape ici la pape mais pour finir c'est ici que ça s'assoit l'affection s'assoit ici mais c'est passé partout les yeux ont capté c'est passé partout mais c'est ce que tu ne portes pas quelqu'un ici il ne peut pas rester ici ça veut dire que si la personne si c'est que tu l'aimes dans ta tête il suffit seulement que la personne fait juste un petit machet comme ça boum ça devient un problème extraordinaire un spectacle fiche moi la pape ça devient juste un problème et l'infidélité devient encore plus dangereux parce qu'une personne qui a été une personne qui a été déçu parce que l'infidélité amène beaucoup d'émotions d'où parfois tu te retrouves en train de te fâcher seul d'où parfois parce que ça t'amène dans un monde que tu n'as pas prévu vivre là où ça devient difficile de recouler les bouts alors là il y a des émotions qui arrivent tu deviens nerveuse tu deviens agressive naturellement pour rien comme ça et tout et tout et tout et tout alors là quand tu atteins ce niveau là ça devient très difficile que quelqu'un veut encore te convaincre que ce soit un homme ou une femme parce que c'est un problème psychologique c'est là l'adulté c'est quelque chose qui est qui n'a jamais été apprécié nulle part que la personne que tu aimes te trompe en te regardant dans les yeux c'est un coup qui est très dur et on ne peut pas résoudre une seule personne ne peut pas résoudre un problème de fidélité même deux personnes et il y a 95% des cas quand il y a déjà eu infidélité ça devient très difficile de recouler le morceau même si c'est l'archivère qui vient même s'il est accompagné avec l'évêque et le cardinaux ça devient compliqué parce que c'est quelque chose qui te touche le système nerveux donc c'est installé là ça veut dire qu'à chaque instant même si vous restez encore ensemble ça va toujours renaître ça va toujours renaître ça va toujours vous diviser à la fin c'est toujours ça c'est à dire si on a réussi à sauver les couples là où il y a eu infidélité je ne crois pas qu'ils atteignent 10% dans l'étendue dans le monde entier et vous savez que chacun chacun reçoit le choix de sa manière mais bon ce qui est sûr c'est que tu ne peux pas vivre avec une personne que tu n'aimes pas tu ne peux pas vivre donc c'est un choc qui fait mal à tout le monde tout le monde dans tout même les gens qui se passent pour des médecins pour des psychologues et même là quand ils sont touchés là quand ils sont touchés quand ils ont des problèmes de fidélité ils n'arrivent même plus à se donner même des conseils c'est des choses inévitables donc il faut éviter si c'est que tu es avec on ne dit pas de l'envoyer chez la maman un homme infidèle c'est que même si vous n'habitez pas ensemble et que la commune a dit tu sais tu n'étais pas au courant et cet homme là c'est la douleur tu vas sentir mal c'est une douleur que tu ne peux pas tu ne peux pas empêcher parce que il y a il y a l'infidélité est à part et la séparation est à part et c'est presque les mêmes douleurs mais la douleur de l'infidélité qui est encore plus forte que la douleur d'une séparation parce que déjà quand tu te sépare avec une femme ou un homme ça fait mal c'est que celui qui a plus aimé va sentir mal même celui qui n'a pas aimé le simple fait que vous avez passé des moments ensemble même celui qui n'a pas aimé va passer quelque chose de tristesse or l'infidélité c'est que tu n'as rien fait à quelqu'un à ton homme ou à ta femme mais lui va dehors ou elle va dehors pour aller coucher avec quelqu'un d'autre tu te poses beaucoup de questions ça fait très mal donc ces hindous là c'est pour ça que vous voyez donc Jean se tue donc Jean tue les autres parce que l'émotion est très forte l'émotion est très forte l'émotion est très forte l'émotion est très forte c'est-à-dire quand tu toutes ces douleurs sont guérissables la séparation est guérissable l'infidélité est guérissable mais là ça dépend de la personne il y a des gens que ce soit les hommes ou les femmes qui ont été trahis que malgré qu'il a réussi à se remettre avec une autre femme ou un autre homme ça a laissé des séquelles c'est resté gravé il y a aussi des gens comme ça que même dans sa nouvelle vie quand il pense à ça il est choqué toujours ça fait que même avec ça ça fait que le simple fait de penser à ça même avec sa femme à la maison ou avec son nom à la maison ça fait des problèmes même ça crée des crises parce qu'il suffit seulement il ou bien elle pense à ce qu'elle a eu à voir même dans son nouvelle relation ça crée des crises il y a aussi des gens qui réussissent à surmonter ça mais c'est pas facile ça fait mal hein ça fait mal même si c'est seulement pour deux heures de temps tu vois senti mal et très mal c'est pour ça que je vous ai dit vous qui m'écoutez prenez le temps le temps c'est pas parce que tu vas voir un homme qui est habillé en veste un homme qui est très beau qui signifie que tu as trouvé l'homme que tu aimes non c'est pas ça c'est pas par là qu'on regarde l'homme qui est un homme mais bien sûr l'infidélité traumatise certaines personnes à vie à vie il y a même des séparations qui traumatisent des gens à vie traumatisées que la personne jure et décide de mener une vie et patati et patata donc prenez le temps de bien observer celui qui vient vers vous c'est des petites astuces comme ça pas très compliqué hein pas très compliqué ça dépend de ce que tu vas choisir tu peux choisir un homme pas parce qu'il a un beau sourire c'est à dire chaque fois qu'il vient vers toi il se comporte tellement bien il se présente il fait ceci et puis en fait il a une tenue il a une tenue devant toi la façon de faire c'est pas par rapport à son habillement mais sa façon de faire c'est ça qui t'attire non mais pourquoi l'ondolo n'est plus pareil après l'ondolo quand tu as connu les déceptions l'ondolo l'ondolo est tu sais si tu vis avec un homme avec une femme je magre ce homme et que ta femme te quitte pour un homme qui a plus de moyens que toi tu vas sentir mal tu vas sentir mal parce que toutes les femmes du monde entier même les femmes qui sont dans les plus pauvres villages du Cameroun vers par exemple Pongo vers tout boulot là-bas là son rêve c'est de tomber sur un homme qui est riche c'est pareil pour les hommes chaque homme va avoir une femme qui a les moyens alors si c'est que ta femme te quitte tu parles aux hommes ta femme t'a quitté pour aller vers un homme c'est un homme qui est plus riche que toi pour trouver la solution à ton problème c'est très simple mets toi aussi en tête mets toi à la place de la fille que si c'est toi qui étais face à une femme qui a les moyens est-ce que tu n'allais pas la laisser tomber et partir c'était le moment tu allais faire la même chose c'est machinul non c'est juste qu'elle a fait ça avant toi mais c'est le moment qu'une femme elle peut pas aussi te quitter aller chez un homme qui est riche parce qu'il y a des femmes que c'est pas parce que tu es riche qu'elle t'aime elle t'aime pour le vrai amour elle est prête à te supporter et laisser un homme qui a les moyens mais il faut toujours te mettre quand il y a un problème mets toi toujours à la place de l'autre parce que la femme a un problème c'est que quand elle trahit la femme quand elle trahit l'homme elle trahit le coeur elle parle une fois de son coeur mais l'homme il peut jongler dehors même avec 50 femmes mais il aime sa femme à la maison mais la femme quand elle est sortie là elle ne sort pas pour aller faire les blagues elle ne fait pas le dessin quand la femme sort là qu'elle a commencé à yam ou dehors là c'est fini tu l'as perdu non tu as perdu il faut laisser tu l'as déjà perdu parce que la femme part avec le coeur c'est facile que la femme confie son coeur à un draguer dehors c'est très facile mais l'homme il peut jongler même pendant 100 ans 100 ans de protection n'a pas un problème ce qui veut dire que le problème du couple devient très perplexe parce que la vie en couple a beaucoup de fonctions des fonctions en joue pas des fonctions la vie en couple a beaucoup de fonctions je vais essayer un peu de vous mettre un paragraphe après peut-être je vous dirai l'amour a des fonctions et l'amour aussi la vie en couple aussi a ce qu'on appelle des coquillages donc l'amour a des fonctions et l'amour aussi a des coquillages donc comme j'étais en train de vous dire la fidélité et l'incarnation de la trahison sur toutes ses formes d'où quelqu'un te te trahit en te regardant dans les yeux et il te montre que tu n'avais même pas un minimum de respect parce que quand quelqu'un arrive déjà au niveau d'aller faire les fidélités d'aller commenter l'adultère ça veut dire que la personne te prouve que tu n'as même pas droit à un minimum de respect dont la personne te chosifie tout simplement ah ah la personne te chosifie alors quand la personne t'insulte donc tu n'as plus de valeur devant cette personne si tu es un ami, si tu as un mari qui a déjà couché avec ta soeur il faut faire attention ça veut dire qu'il peut coucher mais avec ta mère je vous ai dit qu'on n'improvise pas l'infidélité je ne sais pas si ça vous dit quelque chose on n'improvise pas l'infidélité si c'est que tu as un mari qui a déjà eu à coucher avec ta soeur dis toi qu'il peut coucher avec ta mère alors un homme comme celui-là il n'y a pas de pardon dedans je vois souvent les gens veulent souvent contourner mais un homme comme celui-là c'est un danger il n'y a pas de pardon dedans si tu as un mari qui a couché avec ta soeur il faut même si vous avez 15 enfants il faut le laisser il n'y a pas de pardon c'est un homme qui est dangereux c'est un homme qui t'a montré parce que je ne sais pas l'expression qu'on peut employer à cet endroit-là parce que je choisi fait c'est petit c'est un homme qui pourrait me te tuer même dans le sommeil c'est des choses que je vois souvent les femmes dire que les femmes disent souvent que non c'est parce qu'on a eu des enfants j'ai dit un homme qui a couché avec ta soeur peut coucher avec ta mère et un homme comme celui-là si c'est que tu as des enfants que tu as fait avant lui avec un autre homme il peut coucher avec eux c'est un homme qui devient automatiquement très dangereux donc je vois beaucoup de personnes m'appellent beaucoup de filles m'appellent à ce niveau-là que non j'ai mon mari qui m'a fait ceci il a couché avec mes soeurs il faut faire attention c'est un homme qui est dangereux j'avais un ami mon ami là si s'il voit s'il voit cinq femmes en une journée dès qu'il voit une femme il fait comme ça là merde car la fille là je lui ai dit que tu es un sortier toi la même là c'est que tu es gâté même parce que ça c'est ça c'est que soit tu as un problème psychologique parce que tu as seulement un problème psychologique parce que tu ne peux pas faire que toutes les femmes que toi tu vois tu es tellement surpris tu fais ça veut dire que tu es malade tu as un problème ici dedans et ça veut dire que tu peux violer tu peux violer une fille et effectivement ça veut dire que le gars là c'est un gars sa copine pleurait chaque jour chaque jour je dis chaque jour quand on faisait notre travail quand moi je rentre à la maison il n'est pas chez une de ces gars donc sa copine je ne sais même pas si ils sont encore ensemble non ils sont encore ensemble parce que je crois qu'ils se sont mariés ils ont fait un enfant nous tous on a ce qu'on appelle la force d'un homme la force d'un homme c'est sa maîtrise c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a ce qu'on appelle la spiritualité profonde alors il faut te connaître pour avoir la maîtrise parfois il y a des gens tu te dis que quand tu le vois c'est le contraire de ce qu'il est peut-être quand tu le vois il a l'air d'être bordel on ne le juge pas quelqu'un par l'apparence c'est pour ça que je vous ai dit que le vrai amour existe encore le vrai amour existe encore ça n'a pas encore existé il suffit qu'il y ait la complicité il y a des gens qui sont mariés qui ne sont pas complices il y a des gens qui sont mariés chacun dans son chacun chacun dans son chacun se regarde comme cela mais il y a des gens qui sont mariés qui sont d'abord complices, sont amis sa dose, le feu sort ils sont d'abord amis comme cela ils sont complices c'est-à-dire il fait de l'amour dans tous les sens les gens que quand même toi le dragueur quand tu vois la fille, ça te décourage même quand tu le vois marcher en route non ça te décourage tu sens que la fille, elle ne peut pas t'aimer ça existe c'est que l'orgueil l'orgueil des femmes et puis le nouveau monde que nous vivons c'est que chacun veut être star c'est ça le problème chacun veut être star chacun nous sommes dans un monde où chacun veut être star chacun veut sortir avec un gars qui a les lèvres roses qui a le ventre plat toi-même tu sais que tu es une fille tu sais bien que je ne correspond pas à cet homme tu sais bien que je ne correspond pas à cet homme-ci toi-même tu vois l'homme devant toi tu sais que non c'est pas un homme que je peux maîtriser j'aurai toujours des problèmes mais je t'engage quand même c'est pour ça que je vous dis que les réponses avaient dit ça qu'il faut que tu aimes c'est que tu peux m'entendre elle a dit ça c'est vrai elle a dit il faut que tu aimes c'est que tu peux m'entendre non tu vois go elle va même t'accepter mais toi-même tu sais dans ton coeur que non ça c'est un sac de problème que je porte oui surtout que nous on n'a pas la culture européenne en Afrique nous on n'a pas la culture européenne et puis notre esprit est pareil partout dans le monde que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique c'est pareil les filles africaines ont toujours tendance que dès qu'un homme s'arrête dès qu'un homme demande le numéro 1 elle a tendance à donner par contre les Européens c'est pas ça bonjour bonjour ça va je peux m'entendre ton numéro ? non merci tu es gentil c'est tout parfois elle te donne son numéro elle te dit je suis marié et quand elle t'a dit ça ça veut dire ça veut dire que ça veut dire ça veut dire que le seul jeu que tu veux appeler va te bloquer elle te dit elle te donne son numéro gentiment elle te dit non mais je suis marié elle donne le numéro quand une femme blanche t'a dit qu'elle est mariée ça veut dire qu'il faut laisser laisse elles sont vraies vraies de la vérité même celles-mêmes qui jonglent elles sont peu il ne peut pas avoir de récemment réception il y en a qui jonglent aussi on les retrouve mais la femme blanche est vraie et l'homme blanc est vrai la femme blanche est vraie et l'homme blanc est vrai un chenou en afflux c'est que dès que tu passes en route 2-3 fois là 2 gars te sollicite tu appelles ta copine je te dis qu'il y a un gars là-bas je sais que le gars là me cherche même quoi il est bien je lui ai regardé là j'ai pris son numéro je vais l'appeler là comme j'ai un rendez-vous là il a une voiture je lui ai appartient à moi parfois je te dis qu'il y a un gars qui m'a gravé sur facebook ma soeur je te dis que le gars là il est beau hein mais comme les gars les facebook sont en général maman moi il m'a appelé là c'est vrai il vit oui il m'a manqué sa maison sa maison est bien oui j'ai vu tu es mort comment tu t'es arrivé parce que tu donnes l'opportunité à l'homme ou à la femme l'espace à l'homme d'entrer dans ta vie le simple fait que tu allais accepter son bonjour son bonsoir tu as donné l'opportunité parce que chez nous c'est que je vous dis plus que les femmes en Afrique c'est plus l'intérêt et je me suis rendu compte que c'est ça qui fait en Afrique c'est ça qui fait preuve c'est ça qui prouve aux femmes qu'elles sont femmes elles sont belles parce que quand une femme marche en route et qu'elle n'est pas draguée si une femme n'a pas quinzaine de mon téléphone les hommes dans son téléphone elle n'est pas une femme c'est ça en Afrique moi je me dis c'est ça c'est comme si c'était une preuve qu'elles sont des femmes une femme là n'a pas besoin de ça faut laisser elle voici ton téléphone c'est ouvert tu le manipules comme tu veux comme tu veux tu le manipules elle ne prend pas ton téléphone elle ne prend pas mais là où les pauvres ont commencé c'est que le jour qu'elle va vouloir ça va toucher ton téléphone tu vas poser tu vas poser ta main comme ça elle va sentir toi même parce que tu n'es pas habitué à ce genre parce que tu n'es pas habitué à ce rythme de vie là parce que nous les africains on vit que ton téléphone est là tu es comme le gars du corps c'est à dire dès que ça sonne seulement tu es à plonger oh la femme blanche non tu prends même tu feuillettes même tu vas me les messages elle te réponds oui c'est un monsieur qui m'a écrit je ne connais pas et c'est vrai mais toi quand elle va vouloir toucher ton téléphone aie tu vas tomber dans ça comme si tu étais en queue d'attraper le ballon donc j'étais en train de vous montrer des astuces je vais vous dire une fois de plus c'est que évitez les guerres de couple les guerres de couple n'ont pas de place c'est que vous allez simplement vous faire du mal les guerres de couple n'ont pas de place vous allez vous faire du mal pour rien gratuitement comme ça pourquoi parce que bon quand quand une personne n'est plus avec toi quel qu'en soit tout ce que tu vas faire quel qu'en soit les cadeaux que tu vas lui offrir quel qu'en soit tout ce que la personne n'est plus avec toi et après ça va devenir une histoire de réel que oh donne moi ce que je t'avais donné pourquoi tu as donc alors pris bon parce qu'il y a même des gens comme ça il y a des filles que il y a des hommes que elles donnent les cadeaux par force à la fille la fille lui a déjà dit que je ne veux plus de toi la fille refuse et il donne par force et que la fille prend au lieu qu'elle part et commence encore à tourner donne moi alors les choses que j'ai données ça devient juste ça vous vous perdez du temps vous vous perdez du temps il faut laisser ah bonsoir, bonsoir ma fo donc quand dans une relation là oui c'est ça c'est un perdant remets moi mon canapé oh il a fait ceci ça c'est un perdant les guerres de couple les guerres de couple ça n'existe pas bien ça n'existe pas quand une personne n'est plus avec toi il faut laisser laisse prends le recul accepte cette décision parce que quand tu es face à une situation de déception bien de fidélité c'est vrai que c'est aussi facile comme je parle là mais c'est difficile à vivre mais accepte d'abord que mon mari m'a quitté ma femme m'a quitté mon mari m'a trahi ma femme m'a trahi tu acceptes d'abord tu prends du recul tu prends du recul tu n'es pas mort tu n'es pas morte la vie continue alors tu prépares et puis quand vous quand vous êtes face à une séparation ne restez pas carré dans vos décisions ne vous mettez pas dans une prison comme j'ai été déçu je ne vais plus aimer je ne vais plus donner mon coeur et quand tu te mets dans une prison une prison terrible dis toi que la personne qui est partie n'était pas ton homme ou ta femme la décision que tu vas prendre tu te fais du moins à toi-même avec la vie qui est bien là-dehors tu vas aller tu vas aller confisquer ton cotouc tu vas raconter quelle histoire quand tu vas vieillir il faut laisser ça dis toi simplement que la personne n'était pas ta personne et que bon ça peut arriver je vois des gens qui prennent des décisions que non j'ai été choqué je n'ai plus envie d'aimer pourquoi qu'est-ce que tu en sais tu peux tomber sur une personne qui va t'aimer qui peut t'aimer même plus que l'autre ça peut être ton vrai homme ça peut être ton vrai homme donc quand il y a rupture mais quand il y a un cas de fidélité ne vous mettez pas en prison en prenant des décisions inutiles parce que je vous ai toujours dit que quel qu'en soit le problème que tu as il ne faut pas prendre des décisions on ne prend pas les décisions comme ça quel qu'en soit ton émotion même quand tu es trop content ne prends pas les décisions n'importe comment sinon ces décisions là vont te raccapper toi-même et tu seras culpabilisé quand tu es face à une déception ne mêle pas tout le monde dans ça quand tu es dans une déception le plus souvent quand tu as été déçu et que tu veux recommencer une nouvelle passe quand tu as été déçu automatiquement c'est que tu recommences une nouvelle vie tu recommences une nouvelle vie dans tous les cas c'est que c'est une nouvelle vie alors quand tu as été déçu la première des choses que tu fais c'est quoi c'est que il faut chercher d'abord à te créer un nouvel emploi de temps un nouvel emploi de temps c'est à dire tu cherches tu t'écris d'abord un nouvel emploi de temps tu cherches à te rapprocher des personnes de bonne moralité qui peuvent t'apporter du sourire qui vont te donner des conseils qui vont te ramener à la raison tu prends tout ce qui les gens qui ne peuvent pas t'apporter du bonheur tu les mets de côté tu t'écris un nouvel emploi de temps tu crées des heures de des heures de en fait tu te crées tu fais un programme selon ton travail quand tu rentres du boulot tu écoutes de la musique tu peux ça dépend hein tu peux prendre la musique que tu aimes tu te crées en fait ça vaut la peine de faire ça vaut la peine de faire ça vous savez la franchise la franchise peu de personnes des personnes qui ne sont pas franches c'est des méchants c'est des méchants parce que moi honnêtement ça me fait bizarre d'être en relation avec une fille et par derrière je traîne encore les niveaux de 2 ou 3 filles que j'appelle déjà d'abord c'est une position pour toi même tu te mets au travail tu sais bien que la fille avec qui tu causes avec qui tu nourris d'espoir là tu n'es pas avec elle et non seulement tu n'es pas avec elle chaque jour tu ne fais que le dire du mensonge tu l'utilises du mensonge et tu te fais encore entouré par 2 ou 3 numéros par derrière qui t'appellent et tu te promets la même chongrofila tu te fais du mal en fait pour moi je me dis honnêtement c'est la souffrance la souffrance c'est la souffrance donc essayez un peu de revoir les choses comme ça quand vous engagez dans les relations il y a beaucoup d'astuces c'est pas l'habit c'est pas le vêtement l'habit ne fait pas le moine c'est pas l'argent quand tu cherches le vrai amour mets ça d'abord de côté il y a des simples gestes des simples gestes qui vont te faire croire qui vont te faire voir si le mec en face est ton mec s'il n'est pas je dis bien que laisser la naturellement on doit bien s'habiller oui mais ne vous fiez pas toujours à l'habillement ou bien parce qu'il a un véhicule il y a des petits gestes comme ça c'est à dire le premier jour quand vous voyez rien que sa manière de te saluer sa manière de te saluer sa prise de parole ses premiers mots tu sais que celui-ci là c'est quelqu'un avec qui je peux faire beaucoup de choses rien qu'à partir de ça là c'est des petits machins pas très compliqués et vous allez vous retrouver au cas contraire si vous faites le si vous passez le temps à vouloir vivre nous sommes tous des stars ça c'est vrai nous sommes tous des stars chacun veut vivre avec son mec qui est sapé comme jamais qui sent bon qui est dans une grosse bagnole mais les gens comme ça là que ce soit les hommes ou les femmes ça pèse hein ça pèse même hein ça pèse passer vivre vivre avec un mec qui sent bon qui est à le feeling là dans le nouveau monde c'est là faites attention hein c'est pas évident la famille oui la période la paix la même période là quand tu te séparais quelqu'un quand tu te séparais quelqu'un soit à cause de l'infidélité quand tu as été déçu bien quand vous avez eu séparation la prochaine étape et devient encore de plus en plus délicat parce que là tu peux aussi tomber tu pas encore facilement tomba encore sur un sorcier c'est pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit que au lieu que tu te lancer directement tu t'écris d'abord un nouvel emploi du temps j'ai bien précisé parce que quand je te crée un nouvel emploi du temps tu seras tu seras concentré dans en fait tu vas d'abord aimer toi même tu sais je m'en vais au boulot quand je rentre je mets un bon son là je me mets en petite tenue je suis à la cuisine là j'ai fait mes petites retus là un petit repas là j'aime peut-être mes écouteurs et tout et tout après une certaine heure là tu peux avoir tu peux lancer dans deux coups de filtre de la famille tu te couches tu dors ça te coupe déjà beaucoup parce qu'il faut que d'abord que tu prennes d'abord le goût de vivre ton goût toi même le goût t'es aimé parce que tu es tu es dispersé face à cette situation l'envie de tout est parti au point haut même tu n'aimes pas toi même donc c'est pour ça je veux dire que cet emploi du temps là c'est pour te c'est pour te on dit comment là c'est pour te recréer à nouveau en fait pour créer comment ça c'est impossible de faire ça c'est impossible de faire ça parce que tu restes calé dans ta tête c'est parce que tu restes calé dans ta tête c'est parce que tu restes calé dans ta tête parce que beaucoup de personnes quand tu es déçu ça veut dire que le monde est fini avec toi pourquoi avec le monde qui est bien là comme quoi non mais si c'est que tu m'as fait mal la déception fait mal mais là il faut alors savoir comment tu fais le monde est bien le monde que tu vois la vie est mal donc c'est parce qu'un petit salopard t'as laissé ou bien parce qu'une fille t'as abandonné que tu vas te tuer non c'est bien possible c'est parce que vous n'êtes pas entouré par des personnes qui vont vous apporter des conseils tu sais pourquoi c'est possible c'est parce que tu as peut-être été dans cette situation et tu n'as pas eu une personne qui t'a apporté des conseils en euros ça se paye on paie des gens comme ça quand tu es face à cette situation là tu te donnes de l'argent et même les tu vas dans l'hôpital chez les psychologues tu vas les voir ça se paye c'est parce que quand on a cette situation là en Afrique non seulement ton mari t'a abandonné et tu n'as pas un travail tu peux encore au champ et tu peux au champ quand il a plu ton mari t'a abandonné tu vois que vous savez quand il a plu la nuit là tu peux au champ le matin il y a souvent l'eau sur les herbes là tu vas seulement être fâché tu n'as pas autant de penser comme ça et quand tu vas en cul du champ le soir tu as un fagot de bois si c'est que tu es au colbos un client vient encore t'énerver donc tu vois c'est ça qui énerve mais c'est pour ça que je dis nous tous on passe pas de déception même moi qui vous parle là je sais les gérer hein moi je sais les gérer hein j'ai pas de... ça fait mal mais je gère parce que je me suis déjà je me suis déjà je me suis déjà habitué à ça et j'ai eu la chance de vivre cette situation et j'ai appris beaucoup dans ça donc ce que je reparle là c'est parce que j'ai vécu aussi des expériences quand tu es face à une... à une situation de séparation ou d'infidélité prends toi d'abord en main toi même tu te calmes tu ne cours pas tu te calmes j'ai dit tu crées une nouvelle vie c'est difficile mais ça passe tu crées une nouvelle vie tranquillement au calme si vous voulez les astuces je vous ai dit appelez moi je vais vous donner si vous voulez le vrai amour existe encore le vrai amour existe encore c'est parce que je vous ai dit ça c'est parce que vous les femmes d'aujourd'hui vous voulez seulement sortir avec les stars c'est tout vous voulez sortir avec les stars vous voulez sortir avec les hommes que tu sais bien que celui-ci n'est pas à m'apporter le vrai amour existe il y a des gens qui savent encore aimer bien sûr bien sûr que oui moi même qui vous parle là des gens me posent la question moi même qui vous parle là moi j'aime beaucoup lire mais quand je mets mon coeur sur une personne là c'est toi que j'aime même si tu me vois entouré avec 150 000 femmes là j'ai une femme que j'aime et que je n'avais jamais trahi moi je suis ce genre de personne là ça existe encore mais là il faut aussi que tu sois face à une personne qui te donne l'opportunité l'opportunité de vraiment de vivre cet amour là sans avoir les maux de tête parce que c'est facile de dire que tu oh j'étais dessus je veux un nom c'est très facile mais c'est de respecter donc ça qui est difficile moi là je ne fais pas le bruit quand je suis avec toi là même si tu vois mille messages même si tu me vois sortir avec des filles c'est dire que j'ai une seule fille que j'aime c'est une seule personne que moi j'aime c'est comme ça que moi je suis moi je vous donne les astuces c'est que moi j'ai vécu d'abord moi même je ne vous parle pas d'une histoire que j'imagine je vous donne je vous dis ce que j'ai vécu et comment est-ce que je je me suis comporté pour trouver des solutions parce que quand tu fais une solution j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup appris alors j'ai beaucoup écouté ça m'a j'ai eu un peu d'espérance par rapport à ça donc je ne vous parle pas d'une histoire pour faire plaisir donc c'est ça et dis toi dis toi que quand tu quand tu es entouré par une mauvaise personne parce que tu sais quand tu es déçu tu ne penses pas beaucoup tu penses seulement à ce que la personne t'a fait de mal quand tu es déçu tu ne penses pas beaucoup que non je peux me confier peut-être un livre qui parle d'amour qui parle de déception je peux me confier tu restes focus là que oh c'était un bordel oh c'était un gigolo or bien sûr bon en tout cas chacun a sa logique chacun a sa logique tu comprends non ma foi chacun a sa logique c'est pour ça que je dis que c'est parce que nous tous nous sommes des stars chacun veut être avec un boy qui a le dos et chacun veut être avec un boy qui a le dos mais sinon que il y a les boys qui n'ont pas le dos mais qui peuvent te bouffer avec lui avec son minimum vous pouvez construire quelque chose de bien tu te sens bien mais comme le nouveau monde est maintenant là tout le monde veut être star il n'y a pas de limite si tu n'es pas star sur facebook tu chantes si tu ne chantes pas tu es star au quartier c'est comme ça le monde est maintenant c'est comme ça chacun veut un homme alors chacun aimerait bien quand il passe en route il faut qu'on parle de lui alors chacun va avoir un homme qui a un certain feeling c'est tout ça là qui fait que vous tombez dans les choses que ça vous dépasse après donc si on a tu veux un gars qui a un profil que tu t'imagines tu t'imagines un profil dans ta tête avec un gars oh il y a ton bon gars qui passe devant toi chaque jour là tu ne veux pas ça parce que comme il y a euh Aristide qui est blogueur là-bas alors euh il faut que mon gars soit aussi blogueur il faut laisser ça il faut laisser ça il faut laisser ça le vrai amour j'ai dit que mordicus là-dessus le vrai amour existe encore ça peut se vivre ça peut c'est normal je vous dis tu sais pourquoi j'ai dit que tu sais quoi et ben tu peux ne pas être que ça parce que tu ne fais pas les tickets tu ne peux ne pas être que ça j'ai dit le monde actuellement là même tu parles quand tu pars au salon là pour aller mettre le vernis là faire les machins c'est tout là c'est pour que on ne parle pas c'est pour qu'on fait comment c'est pour que tu es que ça j'ai dit que le monde de maintenant nous habitue est-ce qu'à l'époque normalement on n'avait pas cette pression là qu'il faut que je m'avais fait les pédicules, manicules, tout ça mais quand tu vas au salon là pour aller poser les ongles de bien mettre là c'est parce que tu vas être star ce n'est pas une minorité ce n'est pas une minorité chacun fait selon ses moyens toutes les filles de ce monde-ci j'ai dit que même quand tu pars au Cameroun tu vas au Cameroun tu vas à tout bord tout bord je ne sais pas vers Angola là-bas tu vas trouver toutes les filles rêvent d'être avec des hommes qui sont bien donc même celles qui n'ont même pas encore dans la terre elles sont stars parce qu'elles veulent seulement être avec un homme qui est bien le nouveau monde c'est ça à l'époque nos grands-parents aca elle n'avait pas de pression elle se voyait avec l'huile de palme l'huile de maniangais à l'époque elle faisait ça elle n'avait pas de problème de rendez-vous de ceci elle n'avait pas ça mais maintenant c'est là une fille veut aller à Furtambo il faut qu'elle fasse au Nyanga parce qu'elle veut aller il faut qu'on la voit et tout ça chacun a ses problèmes en fait chacun a ses problèmes chacun a ses problèmes tu vois il y a des gens dans la toile tellement il veut le nom il veut le nom même dans le monde il veut le nom que d'autres formes des choses extraordinaires donc donc c'est pour vous dire que si quelqu'un veut moi je peux bon à mon niveau à mon niveau moi je peux apporter des conseils à ceux qui veulent si quand tu traverses vraiment une situation froide à faire une zone de turbulence dans ta vie amoureuse faut pas hésiter je peux pourquoi pas je peux t'amener à la raison si c'est que tu penses que si je me fais confiance c'est normal les gens ont peur de ça c'est que tout ça c'est un problème psychologique c'est psychologique il faut avoir confiance en soi il faut avoir confiance dans vous d'abord c'est pour ça que je voulais dire quand tu es face à une déception la première des choses c'est que tu dois te reconstruire d'abord donc tu prends du recul tu t'assoies tu es tranquille j'ai dit tu es tranquille tu es calme tu changes ton emploi de temps ton emploi de temps si tu habites seul bien sûr et que tu as un boulot c'est encore même bien quand tu as un boulot quand tu aimes encore au boulot c'est encore facile de gérer cette situation le matin tu prends peut-être ton café tu vas au boulot quand tu rentres à 14h tu te reproches tu écris peut-être 2h tu vas en salle de sport ou bien tu écoutes la musique ça dépend de ce que tu vas choisir et puis après quand tu rentres là tu peux lire un bouquin ou tu peux dire bon voilà je vais faire 45 minutes 30 minutes sur facebook je regarde les commentaires je ne sais pas quoi et si tu t'écris ça va d'abord t'occuper ça t'occupe et ça fait que tu vas oublier ça ça t'occupe déjà j'ai dit tu t'écris une nouvelle vie ça va t'occuper dans tous les cas tu vas oublier ça et tu vas te retrouver encore d'oublier donc tu vas et en plus tu vas t'oublier tu vas te retrouver il faut avoir confiance à vous c'est un problème qu'on va réussir à trouver une solution le problème d'infidélité d'affection on va trouver une solution j'ai dit c'est ça et parfois aussi ceux qui ont vécu ça et ça leur a fait du bien 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 ça leur a fait prochainement parce que moi moi honnêtement quand j'ai été j'ai aimé une fille dans ma vie cette fille je l'aimais comme ça là ça fait très longtemps je l'aimais mais je ne connais pas pourquoi je l'aimais elle n'était même pas trop belle elle n'était même pas intellectuelle je ne sais pas même si tu me dis même maintenant je ne sais même je le regarde même j'ai commencé à penser à des choses est-ce qu'elle m'a envoûté est-ce qu'elle m'a fait ceci ma maman a commencé à dire qu'on parle on parle chez les prêtres j'ai dit qu'il faut laisser j'ai rendu ça pendant 15 ans mais le jour que j'avais pris la décision c'est moi seul mes amis m'ont tout dit j'ai dit que j'ai tout fait le jour que j'ai pris ma décision moi seul que bon je déménage je l'avais laissé en appartement seul je déménage le jour que j'avais pris un petit plastique j'ai mis mes habits dedans j'ai laissé tout le reste des habits là-bas tout à la maison c'est moi qui payais l'appartement quand je sors même pour partir j'ai parté chez moi à la maison chez ma mère pour aller passer pour aller d'abord rester là voir qu'on veut faire elle a encore venu devant les gens elle a encore grappé le petit plastique des habits c'est là ça s'est versé encore j'ai dit que merde j'ai pris encore les habits là j'ai acconné ça ici là la prochaine boutique j'ai acheté le plastique j'ai aimé ça et je suis parti à la maison chez nous puisque mon amour me connaissait déjà elle connaissait déjà que ça allait pas bien entre elle et moi c'est moi qui l'aimais elle ne m'aimais pas et elle ne cachait pas son infiélité elle le faisait elle faisait comme elle voulait naturellement elle était libre j'ai dit le jour là quand j'ai pris la décision tu sais que pour prendre la décision tu n'auras pas besoin de parler tu n'auras pas besoin de dire que non tu n'auras pas besoin de crier la décision c'est que tu es très calme très posé parce que moi des natures moi je suis un homme qui est très posé je suis très calme même je suis arrivé à la maison je n'ai rien dit à ma mère le même jour la fille est venue à la maison avec elle est venue à la maison on avait eu une fille je n'ai même pas parlé je suis allé tranquille quand elle est arrivée à la maison j'ai changé de maison je suis allé rester à Simeon elle m'a retrouvé là-bas je n'ai rien dit mais c'était plus la même chose c'était plus la même chose jusqu'au jour où elle me met s'est fatiguée elle est partie seule alors après quand elle m'a été séparée c'est là où j'ai choisi étant au Cameroun moi j'ai commencé à vivre des relations à distance j'ai connu une fille qui vivait en France et je me sentais tranquillement à l'aise je me sentais je n'avais pas de problème j'ai commencé à vivre cette fille-là et quand cette fille-là on se séparait j'ai dit regarde celle-ci même tu viens t'amuser avec moi moi j'ai été habitué à ça depuis je n'avais pas senti mal même un peu comme ça parce que j'avais des astuces les astuces j'avais des astuces là donc là elle n'est pas je n'ai pas senti mal et automatiquement je l'ai remplacé avec une autre fille directement chaud chaud là je l'ai remplacé c'est vrai que aussi avec le terme l'amour à distance aussi ça m'a coûté aussi ça m'a fait ça m'a dégoûté aussi après bref naturellement moi je suis déjà avisé quand je suis dans une relation je suis toujours avisé je suis libre dans ma personne je suis libre parce que je me dis que dans une relation tout peut arriver mais quand je suis avec une fille je ne me mets pas des freins dans la tête je ne me mets pas des limites non je suis naturel mais ce qui va arriver va arriver dans tous les cas c'est que on va sentir mal moi je vais sentir même mais plus comme avant comme avant parce que quelqu'un qui a déjà été déçu une fois la deuxième fois elle va avoir un choc mais pas comme pas comme si c'est sa première fois donc en fait voilà la fidélité n'est pas prémédité il faut bien faire le choix il ne faut pas vous marier parce que ta copine a un mec et tu dois aussi avoir un mec il ne faut pas prendre un homme parce que ta famille te met la pression et tu vas tomber sur un mec que tu n'aimes pas il ne faut pas prendre un mec parce qu'on te montre de toi au quartier il ne faut pas faire des choses il ne faut pas prendre une femme parce que non il faut laisser ça et il faut apprendre à dire la vérité que les hommes comme les femmes quand tu ne te retrouves pas avec une femme dis-le la vérité moi je ne t'aime pas c'est simple c'est cool je ne t'aime pas c'est pas c'est pareil pour la femme ou l'homme moi je ne t'aime pas en fait je me rends compte qu'avec toi je ne peux pas m'en sortir bon moi bref on n'est pas compatibles donc du coup ça ne sert à rien qu'on se trompe mais qu'on se paie du temps vas-y moi si je pars merci tu es gentil c'est sûr il y a la franchise ça joue un rôle parce que moi mon ventre n'est pas un couvre fort que je vais garder je vais commencer à garder les choses dans mon ventre là non je te dis ça tranquillement au calme tu sais c'est comme ça la génération d'aujourd'hui est même la génération la plus très dangereuse elle est très dangereuse c'est ça non ? c'est pour ça que je te dis tu as compris ma foi est-ce qu'actuellement là la vie de maintenant là tu montes, tu descends il y a quelque chose qui tire toujours quelqu'un vers l'autre le nouveau monde de maintenant là c'est la vie qui nous impose ça c'est la vie est-ce que est-ce que attaché ça existe ? moi les machines d'attaché au village ça n'existe pas en fait moi ça ne me prend pas ça ne me prend pas parce que effectivement je ne crois même pas déjà à ça je ne crois pas qu'une femme peut aller attacher à un homme et je ne crois pas aussi qu'une femme ne peut pas l'attacher à une femme je ne sais pas si c'est réel je n'ai jamais vécu un truc pareil et moi je ne crois même pas déjà à ça donc le monde la vie de maintenant là c'est trop bizarre à l'époque donc nos parents et nos grands-parents ont vécu une vie tellement bien tellement aisée il n'y avait pas de problèmes il n'y avait pas de bruit il n'y avait pas de conneries de téléphones android et patati et patata il n'y avait pas de conneries là tout était tranquille c'est tout ça là qui est venu avec les téléphones android avec internet avec les écrans de placement avec les vernis vous avez dit quoi les machins que vous mettez là vous appelez ça quoi là avec la chicha avec tout ça là le monde est gâté hein donc je crois que merci pour tout merci à tout le monde merci vous êtes trop gentil je ne voulais même pas faire le direct aujourd'hui mais bon comme je vous ai promis hier que je vais quand même faire un tour bien que j'ai dépassé même le nombre de temps vous êtes trop gentil je vous dis merci de m'avoir écouté merci d'avoir perdu votre temps pour m'écouter je suis très content de vous je crois que à la prochaine on aura encore un sujet semblable le truc c'est quoi c'est que vous savez je fais parfois je fais même parfois tout puisque je fais des cours parfois avant de venir par exemple parfois là je fais des j'écris mais tout le monde je suis emporté des coups de fil des ceci machin truc tu vois vous voyez ça fait que je me disperse un peu mais sinon honnêtement j'ai beaucoup de choses à dire à vous dévoiler et tout ça donc néanmoins merci pour votre confiance merci vraiment vous êtes trop gentil mais envoyez moi quand même les coeurs envoyez moi mes coeurs vous êtes vraiment gentil bonne nuit à tout le monde bisous dans vos bouches ok ça marche merci beaucoup au revoir